... Bonjour, vous êtes actuellement au gymnase roulant à Saint-Etienne-de-Rouvray Nous pratiquons depuis une trentaine d'années le badminton, un sport reconnu olympique et très physique Nous sommes situés à proximité du théâtre Le Rive Gauche, le théâtre de Saint-Etienne-de-Rouvray Le club de badminton a été créé en 1973 et s'appelait à l'époque l'USMS Nous avons quitté la Fédération Française de badminton pour nous permettre de jouer en loisirs et ne pas avoir les contraintes des matchs et compétitions qui nous ont occupés pendant une quinzaine d'années L'activité se déroule deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, de 19h à 22h Nous sommes une cinquantaine d'adhérents à nous amuser comme des fous, du volant d'ailleurs Le club est axé exclusivement sur le loisir Nous n'avons que quelques enfants qui viennent pratiquer Les plus jeunes ont 12 ans et les plus vieux, oh la la ! Le badminton ne s'écrit pas avec un G ! Le badminton est un sport qui peut se jouer en simple, simple homme, simple dame, en double, double homme ou double dame et en double mixte aussi Le badminton se pratique en 21 points maintenant Les règles ont changé cette année Avant, on pouvait dire qu'on le comptait jusqu'à... On faisait 2 sets de 15, 2 sets gagnants de 15 Et maintenant c'est 2 sets de 21 où les règles ont changé au niveau du comptage des points On compte maintenant un peu comme au ping pong au tennis de table pardon Chaque point perdu est un point gagné par l'adversaire Le but du badminton est de renvoyer le volant le plus loin possible au fond du terrain De façon à déplacer l'adversaire L'adversaire lui doit être toujours placé au centre du terrain Et c'est la position stratégique pour pouvoir récupérer les volants un peu partout soit près du filet lorsqu'il y a des amortis ou au fond Et cela nécessite énormément de déplacements Il faut être très agile, très adroit aussi On peut dire aussi que le badminton est un sport violent Puisque après le squash, je crois que c'est l'un des sports les plus violents Il est plus violent que le tennis Parce qu'il est très très rapide Il n'y a pas de rebond Il faut récupérer le volant à la volée en permanence Donc là on voit évoluer les joueurs qui essayent de se faire bouger l'un et l'autre Le badminton se joue avec deux types de volants Il y a les volants en plastique et les volants en plume Donc lorsque notre club joue pratiquement uniquement en loisirs Ce qui fait que nous jouons pratiquement en plastique Parce que le coût des volants en plastique est quand même moindre que les volants en plume Mais lorsqu'on pratique le badminton à un certain niveau Et lorsqu'on fait de la compétition Il est pratiquement obligatoire de jouer en plume Les tournois ne se font qu'en plume Donc la différence de jeu entre un volant plastique et un volant plume Se situe surtout au niveau de la précision Un volant plume est beaucoup plus précis qu'un volant plastique Lorsque le joueur pratique correctement le badminton Il arrive à placer le volant plume pratiquement où il veut au niveau du terrain Le volant plastique on peut le faire aussi Mais c'est beaucoup moins précis Le badminton se pratique aussi avec une raquette Elle pèse aux alentours de 100 grammes Grand maximum Il faut qu'elle soit souple Le cordage tendu assez bien tendu quoi De façon à ce que le volant reparte au maximum au fond Sans faire trop d'efforts On joue au badminton principalement avec le poignet Ce sont des coups très brefs au niveau de l'équipement Le badminton ne réclame simplement qu'un équipement sportif classique Basket, shirt, t-shirt Et puis c'est à peu près tout au niveau de l'équipement Le coût de l'équipement dans sa globalité est à voisine à peine 70-80 euros Donc ce qui fait environ une centaine d'euros avec l'inscription dans notre club à Saint-Etienne-du-Rouvray Je pratique le badminton depuis 3 ou 4 ans Alors je fais ce sport car il me semble qu'il est très intéressant Aussi bien pour le physique que pour le bien-être de la personne C'est un sport à plus loisirs quand même que compétition dans ce club Donc ça me battra bien, on peut venir quand on veut On n'est pas obligé d'être tout le temps là Je le conseille à toute personne qui ne sait pas trop quoi faire comme sport Il est bon pour tout le monde Aussi bien les jeunes que les moins jeunes Donc moi je suis venue faire du badminton Parce que en fait c'est pour pratiquer une activité sportive Et j'aime bien ce sport car j'aime bien les jeux de raquettes Et j'ai découvert cette activité et ça m'a plu Donc comme je connaissais le club et les gens qui jouaient Je suis venue jouer Pour jouer au badminton ce qui est bien c'est qu'on peut jouer à plusieurs En faisant des doubles, mixtes ou simples Et je trouve que comme ça ça permet de connaître beaucoup de gens Et en fait ça permet de pratiquer une activité sportive Et de se défiler après avoir travaillé J'aime le fait que ce soit un sport sympathique On n'a pas l'impression de fournir un gros gros effort Mais finalement c'est un sport tout à fait complet On sent bien les courbatures après Donc on voit qu'on s'est bien donné Et tant qu'on est sur le terrain on n'a pas l'impression en fait C'est un sport vraiment cool Donc moi ce que j'ai apprécié dans le badminton Et en fait pour inciter les gens Je dirais le fait de pouvoir être intégré tout de suite à l'activité Même en étant débutant En n'ayant pas un très très bon niveau On peut faire des matchs dès le départ en fait L'avantage c'est que surtout dans ce club Tous les niveaux confondus jouent les uns contre les autres Donc ça permet aussi beaucoup de progresser Quand on joue contre les plus forts, contre les plus anciens Et on progresse assez rapidement finalement Je joue au badminton depuis actuellement deux ans J'ai pratiqué d'autres sports Et ce qui m'a attiré vers le badminton C'est le fait que ce soit un sport à la fois Mi collectif, mi individuel Et le fait de jouer aussi à l'abri Par rapport au temps extérieur Et c'est un sport donc très convivial Et on est toujours dans la bonne humeur Donc j'avais pratiqué le football, le tennis Et le badminton s'est trouvé dans le juste milieu Pour pratiquer un sport occasionnel Histoire de garder une certaine forme physique Parce que finalement c'est assez physique Le badminton est abordable à tous les niveaux Que ce soit des débutants ou des gens confirmés Il y a moyen toujours de s'améliorer, de progresser De faire des tournois et de rencontrer des gens Ce qui est très intéressant Et bien j'espère que la démonstration Et les échanges que nous avons pu vous présenter Vont vous inciter à venir pratiquer Et même si c'est pas chez nous Dans les clubs de l'agglomération rouennaise Et nous espérons vous retrouver peut-être A Saint-Etienne un jour ou l'autre Et nous sommes nous venus dans un autre Et nous avons vécu Le sport de l'agglomération